Ah, puis ça sent tellement bon. Qu'est-ce que tu t'es mis, là? Qu'est-ce que tu t'es mis? J'ai mis ma sensualité. Ah, dis. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Je suis contente si on met un peu partout. Ça y est, on est en ligne, là. Oui, on est en ligne, mais des fois, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu un retardement. Tu sais, parce que moi, je reçois les notifications, mais je ne l'ai pas reçue encore. D'accord. Oui, ça y est. Oh, Nathalie! Fait que les gens vont se... Bonjour tout le monde! J'avais hâte, moi aussi. J'avais très hâte. J'étais très contente ce matin. Merci, merci, merci. On a un beau soleil en plus. Oui, oui, oui. Quelle belle surprise. Bonjour, tu sais, les gens. Oh, Nathalie! Enfin, enfin, enfin. Je suis de retour! Fais attention, Nathalie. On y va doucement. Non, non, ça va un peu. Oui, oui, oui. Quelle belle surprise. Wow, tu sais, tout le monde, Nathalie, ça va te faire du bien. Wow, 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 wow. Tu peux le dire. Il y a des cœurs partout. On est super contents, belle Nathalie. Attends, j'essaie de le faire. Non, j'arrive pas. On retrouve Nathalie comme on s'est laissé. Finalement, c'est tout le monde. C'est la fête. Tout le monde fait des flûtes. Ah, ça, c'est gentil. Mais vous m'avez tellement manqué aussi. Oh là là. Oui. C'est, oui. C'est des mois. Pour moi, c'est très long aussi. Tu sais, Nathalie, quand même, c'est... Tu sais, tout le monde fait des cœurs, mais Nathalie, c'est le cœur. Tu sais, c'est tellement heureuse de te revoir. Nathalie, un rayon de soleil, oui. Malgré tout, tu sais, Nathalie... Oh non, mais ça, ça... Go, ça s'est bien passé quand même. Maintenant que c'est fait. Maintenant que c'est fait. Tu sais, c'est quand même curieux parce que toutes les deux, toi, c'était plus grave que moi et on rentrera pas dans les détails, Nathalie. Oui. Mon Dieu, on a eu la même affaire. On a eu la même affaire. J'espère. J'espère que ça va continuer et qu'elle va complètement disparaître comme toi. Donc, voilà. On s'est fait... On s'est fait... Mais il faut quand même le dire qu'on s'est vus quand même de temps en temps et dernièrement, on a recommencé doucement, donc à travailler, mais doucement, entre Jassette et moi, je vous le dis là. Voilà. Doucement, ça veut dire que... Tu sais, on était dans le bureau de Macron. Oui. Je pense qu'on a pensé à 30 formules comme ça. À peu près. En une heure. Mais qui peut penser qu'on a encore des besoins, tu sais, après tout ce qui... Mais tu sais, la nouveauté, ça fait du bien. Et c'est comme si... Quand on déplace des meubles dans la maison, tu sais, l'énergie est nouvelle. On dirait que ça amène de la nouveauté aussi. Absolument. Je trouve que ça fait ça. Mais tu te souviens, je te l'avais dit, c'est indéfini. Quand tu commences à travailler dans l'univers de la nature, de la beauté, de la nature, c'est indéfini. Donc, on devient gourmand, on devient complètement addict, la preuve. Donc, c'est sûr qu'on en veut toujours puis on veut des nouveautés. Puis là, justement, on va vous parler d'une nouveauté qui est sensationnelle. Grandiose. Et puis... Moi, tu dis sensationnelle, moi, j'ai dit grandiose. Et là, mais... Tu sais, tout le monde, Nathalie, tu regarderas comment les gens sont contents, contents, contents. Tu vas être sûre que je vais regarder. Ton rire nous a manqué. Quelle belle surprise, beau retour des cœurs. Il y a des cœurs partout. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse, Nathalie, elle le mérite, tu sais. Puis c'est comme tu dis, tu sais, des fois, seule dans... Bon, tu as tes chats. Oh non, mais attends, il n'y a rien de tel que le travail parce que, bon, moi, j'adore mon travail. C'est sûr que c'est facile pour moi de le dire. Mais je peux vous dire que de rester six mois en repos, involontaire, parce que ça cogite, hein. Vous me connaissez, la créatrice, elle n'en peut plus. Puis il y a plein d'entités à l'intérieur qui se bousculent, qui veulent sortir. C'est vraiment... Ouais, mais bon. Alors, deux trucs. Aujourd'hui, pour Nathalie, puis hier, tu sais, on était là, puis on disait, bon, mais qu'est-ce qui pourrait... Parce que tout est Nathalie, tout est moi, tu sais, à quelque part. Donc, quelle formule on peut mettre à l'honneur aujourd'hui. Et c'est le sérum neutre qui est à l'honneur. Mais sachez que Nathalie, Nathalie le boit, se nettoie avec, en remet, en remet. C'est comme... Pour moi, je trouve que c'est un sérum qui te représente bien. Donc, c'est le sérum qui est à l'honneur aujourd'hui. C'est mon petit trésor. Et tout le monde est content. Tout le monde, tu sais, David qui dit... Puis, tu sais, Lynn qui dit, je suis aussi excitée parce que c'était avec elle que je faisais le direct hier matin. Belle surprise, ça fait très contente. L'important, c'est la santé. Et oui, et on le sait. Mais, justement, on va en parler parce qu'on ne se rend pas compte que la santé fait partie du plaisir, du bonheur, de la joie de tous les jours qu'il faut entretenir. Et c'est pour ça que finalement, la nature, elle est indéfinie, elle est généreuse avec nous. Et on peut se retrouver justement à travers les odeurs, de retrouver quelque chose qui nous touche, qui nous appartient. Et c'est peut-être de ça qu'on va parler aujourd'hui justement parce que j'étais le bonjour à dire. Nathalie, on peut boire le sérum neutre, oui, à 100%, mais c'est que Nathalie, tu sais, à un moment donné, quand on faisait des rituels en beauté ensemble, toi, tu nettoies ton visage avec le sérum neutre. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que nettoyer, c'est beaucoup dire, c'est qu'il y a toujours le nettoyage de surface qui se fait avec l'une nettoyante, mais ensuite, il y a un travail supplémentaire et on pourra le développer, si tu veux, qui est surtout basé sur l'imbibition. Mais quand on parle de l'imbibition, on parle aussi d'assimilation. Donc, pourquoi, et là, je suis un peu comme toi, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups et être performante dans le soin ? Et le sérum neutre arrive justement à répondre à ce besoin d'imbiber la peau, mais déjà de commencer à la nourrir. Et quand on commence à la nourrir, elle vient, sa réceptivité, elle est optimale et on obtient des résultats qui sont phénoménales. Donc, oui, le sérum neutre que nous avions créé pour les peaux sensibles, les peaux sèches et les peaux qui n'aiment pas ou qui ne supportent pas l'aromathérapie, eh bien, moi, je l'utilise non pas parce qu'elle n'a pas d'odeur, au contraire, c'est parce que je vais l'utiliser telle qu'elle dans l'huile nettoyante. Donc, oui, ça le dilue un peu, mais l'odeur reste parce qu'elle est magnifique. Mais ce qu'on peut faire aussi avec le sérum neutre, c'est qu'on peut le personnaliser. Donc, si vous avez des huiles essentielles comme la rose, comme le neroli, comme d'autres huiles que vous aimez, eh bien, il suffit d'incorporer la goutte dans le sérum et de continuer, donc, à faire vos soins. Alors, c'est ça qui est chouette. Ce sont des produits, voilà. Enceinte aussi et toutes les personnes qui sont, tu sais, rouges et qui leur peau ne peuvent plus des fragrances, ça, c'est le baume. Et en même temps, il sent bon, mais sans huile essentielle dedans, c'est comme un mélange complet d'huile. C'est vraiment une belle base, tu sais, un sérum et à 72 dollars, c'est un bonheur. Donc, ça, il y a ça. Oui. Parce qu'il est peut-être neutre, mais il est quand même très concentré et c'est ce qu'il faut dire, c'est que la richesse, la richesse pas en gras, la richesse en nutriments, en principes actifs qu'on retrouve donc dans les dix huiles qui regroupent un peu le sérum neutre, eh bien, l'odeur, l'odeur d'herbe, c'est une herbe fraîche qui est très agréable, qui est très douce, un peu maternelle, je te dirais. Absolument. Ça nous touche, donc. J'ai eu une commande hier pour le foin et l'herbe, là, une formule comme ça et le sérum neutre sans ça, mais sans en même temps une espèce de douceur, oui, tu dis maternelle et là, c'est parce que je vois tous les bons mots, les gens s'appellent parce qu'ils sont contents de te voir puis il y a quelqu'un qui dit « Dieu vous protège, c'est vraiment gentil ». Oh, merci. C'est pas comme une enfant d'écouter Nathalie. C'est vraiment très, très cool. Et il faut qu'on sorte tout de suite dans la sensualité parce que on sort ce matin le... OK. C'est vraiment curieux parce que Nathalie devait décrocher, mais en même temps qu'on s'est retrouvés, moi, je te disais qu'on développait les chakras puis toi, tu voulais qu'on parle des chakras. Écoute, avant que tu me le dises, je l'avais déjà en tête et je voulais t'en parler comme qu'on est sur la même longueur d'onde quand même parce que les énergies se rejoignent et parler d'énergie, parler de chakras, oui, mais c'est surtout parler d'énergie parce que c'est ça qui nous rejoint et c'est ça qu'on a besoin et je te dirais que quand on est en congé de maladie, on en a besoin et puis toi, t'arrives avec cette idée justement de tomber dans... mais attention parce que oui, c'est un peu ésotérique, en même temps, tout est supporté par la science et Jules Essentiel, vous irez voir parce que Michel est allé chercher toutes les références scientifiques, je pense qu'il y en a 25, de ce qui compose ceci dans sensualité. Sensualité, c'est le deuxième, c'est pour débloquer, harmoniser, énergiser le deuxième chakra qui est celui du plaisir. Le sacré. Oui, le sacré, la créativité, embellir sa vie. C'est vraiment comme... Et je veux juste vous dire, parce que Annie, et oui, moi j'aime beaucoup les étiquettes. Oui, l'image du pan, Louis trouve que... Le pan. Mais moi, je trouve que ça fait justement, ça distingue cette gamme qui est Doshas Chakra, puis d'ailleurs, ce que tu as écrit, qui paraîtra au mois d'octobre, c'est Doshas Chakra, parce qu'en même temps, on a l'Inde, une docteure en Inde, en Ayurveda, qui nous a envoyé un texte sur les Doshas. Oui. Et ça va être Doshas Chakra, puis c'est vraiment la beauté suit l'harmonie, parce que quand on se débloque tout, partout, on ne peut pas être à n'importe quel âge que d'être bien dans notre peau et d'être bien dans notre vie et de resplendir et de réunir. Es-tu d'accord ? Tiens donc, en fait, les chakras, c'est quoi ? En fait, ce sont des mouvements d'énergie, parce qu'on est fait d'énergie et ce sont des énergies qui circulent ou pas dans notre corps et qui vont amener justement, dépendamment de la fréquence, donc de la lourdeur ou de la légèreté, qui vont toucher certaines parties. Tu parles de sensualité qui est le chakra, donc du plaisir, le chakra qu'on appelle le chakra sacré. Mais moi, je vais le développer un peu plus parce qu'il touche aussi le chakra du cœur. Et sensualité interfère entre le plaisir et l'amour inconditionnel. Et là, ça devient encore beaucoup plus subtil parce que pour avoir du plaisir, il faut y mettre du cœur. Et quand on regarde la composition du parfum sensualité, on va retrouver le jasmin, on va retrouver le nérolis, on va retrouver des citruses, mais ça touche l'inter sacré et le cœur. Donc, on met de l'amour dans le plaisir. Et pourquoi ? Parce que c'est tellement important de mettre du plaisir dans la vie. Ça allège tout, ça enlève les petits bobos et ça met en fait une harmonie dans tout ce qu'on fait. Donc, le plaisir, c'est quoi ? C'est très important. Pour moi, c'est la clé de la vie. Si on ne met pas de plaisir dans le langage, dans l'écriture, dans la nourriture, dans l'activité extérieure, eh bien, il n'y a plus de couleur. Mais pour ça, il faut qu'on touche aussi ces émotions, les émotions de l'amour parce qu'on peut avoir du plaisir en faisant quelque chose qui n'est pas correct pour l'autre. Mais à partir du moment où on y met l'amour, on y met tout le sens du plaisir, c'est là qu'on va chercher ces petites bulles qui nous nourrissent justement de bonheur. Donc, sensualité, c'est vraiment la symbolique entre le plaisir et l'amour. Donc, ça vivifie encore plus ce bien-être. Je veux juste vous dire un truc parce que les huiles essentielles pour toutes ces formules, on est allé les chercher et tu sais, Jerry fait les pieds des mains. Pauvre Jerry ! Il y a des éléments qui sont justement sacrés ou qu'on n'avait pas. Puis, quand je t'ai fait sentir au départ, le départ t'a dit « Ben, c'est moi qui ai créé ça. » Puis, j'ai dit « C'est complètement toi que tu es allé mettre ta touche et évidemment, donc ce que vous retrouvez là, c'est complètement Nathalie et là, Jasmine te représente super bien et je veux juste vous dire un truc. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas très florale. J'ai besoin de racines mais ceci est comme parfait pour tout le monde. En fait, c'est comme les papilles gustatives, l'odeur se développe et moi, je me souviens en 2019 quand je suis arrivée, tu étais très sur le patchouli, tu étais très sur la terre mais ton énergie a changé, Sade Jacinthe parce qu'en 2019, tu avais besoin de te « grounder » parce que l'intellectualité était très présente mais tu t'es homogénéisée, harmonisée, je te dirais, à cause de moi parce que je suis arrivée un petit peu comme, tu sais, avec mes idées, avec ma philosophie, d'être dans le plaisir, dans toute chose. Les protocoles de soins doivent se faire dans le plaisir sinon la performance n'y est pas autant et je crois qu'à travers toutes les années, à travers ta propre expérience, tu as développé grâce à tes fournisseurs aussi parce que quand même on travaille avec de la qualité et tu as développé voilà, un sens olfactif qui va beaucoup plus loin que le patchouli ou le cèdre qui sont des « grounders » de la terre et là, tu parles du plaisir mais c'est drôle, ton évolution est aussi belle que l'évolution de la compagnie c'est-à-dire que je te vois surprise par des odeurs que tu ne reconnaissais que tu n'étais pas forcément avant, tu vois. Oui, j'ai besoin. Mais c'est ça la définie, c'est qu'on est toujours en découverte avec des nouvelles choses qui nous tombent en amour, on tombe en amour avec des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas qu'on allait aimer et tout d'un coup on se rend compte que « oh wow, ça vient me chercher ». Oh wow, alors là, puis après ça tu pourras développer mais on a donc l'huile à massage qui est 28 $ puis c'est grandiose. On essaie toujours d'avoir, puis les gens avec qui je suis en direct le matin le reconnaissent et ça me fait tellement plaisir d'aller dire parce qu'ils disent c'est peu dispendieux pour cette qualité et on s'efforce toujours d'aller chercher pour que justement que ça soit accessible. L'huile à massage, on vous la propose avant la douche et ça c'est une méthode ayurvédique, un principe ayurvédique de se huiler pour justement développer la sensualité avant la douche. L'eau fait pénétrer l'huile, vous allez ressortir de la douche et l'huile peut servir de savon aussi. Bon, vous allez peut-être avoir besoin d'un savon pour les parties intimes mais on se huile avant la douche et on sort et notre peau est hydratée. Donc, c'est une huile avant la douche. Faites juste attention de ne pas glisser, évidemment, on se huile mais c'est vraiment un principe ayurvédique et tu pourras le développer. Donc, ça c'est l'huile et le splash, j'avais tellement hâte parce qu'on vous prépare des splashes et c'est donc c'est un splash qu'on se splash comme on veut. En fait, oui, c'est un splash émotionnel donc c'est ça en fait qu'on développe. On développe des émotions à travers nos protocoles de soins parce que justement on veut rester dans ce plaisir, on ne veut pas partir travailler avec une pression ou un stress et là on est ouverte comme les enfants finalement. On va travailler pour le plaisir. Tu parlais d'imbibition donc d'appliquer l'huile qui est en fait une philosophie ayurvédique mais qui est de plus en plus occidentalité parce qu'on se rend compte que l'huile est le meilleur nettoyant. Il n'agresse pas la peau au contraire c'est un émollient qui va se lier avec nos toxines internes parce qu'on respire, on transpire mais il y a des petites particules qui restent dans l'ostéome folliculaire et quoi de mieux qu'une huile pour aller chercher justement toutes les petites choses qu'on veut éliminer. Ça va justement empêcher la formation de petits boutons sous-cutanés, d'irritation, etc. Et bien sûr on peut nettoyer nos muqueuses avec un savon qui est un peu plus désincrustant. Mais l'huile nettoyante au départ, oui, par les ayurvédiens, c'est comme ça je ne sais pas comment on dit, a une connotation qui est beaucoup plus saine pour le corps finalement parce que c'est naturel, ça rejoint notre peau. Alors c'est dans une huile de macadamme et après ça vous avez puis l'huile de macadamme qui est fantastique, vous avez du petit grain, de l'orange douce, de la bergamote, donc c'est avec ça que vous rentrez dans la douche. C'est pour ça que je vous dis c'est grandiose, c'est d'une sensualité mais c'est après ça du géranium bourbon, de la sauge, du poivre, de l'ilang-ilang, le yarrow, je ne sais pas c'est quoi, du galbanum. Ça c'est l'huile à massage avant douche. Et moi, tu te souviens Vanessa que tu m'avais présentée, elle parlait justement qu'elle prenait le temps de se masser avant d'aller dans la douche. Je veux dire, il y a 15 ans de ça, il y a un peu plus que ça, il y a peut-être 18 ans de ça parce que c'était, en tout cas, j'ai fait wow, puis c'était ça, tu sais, elle était en Californie dans un complexe ayurvédique et c'était ça, il prenait le temps de se masser. Donc, vraiment spectaculaire à essayer et ensuite, le splash en sortant de la douche et à toute heure du jour, n'importe quand, il s'allait se parfum pour la peau qui est débile. Oui, non seulement, il faut que je te parle aussi d'une expérience personnelle parce que ce n'est pas parce qu'on est professionnel dans le domaine qu'on connaît tout. Et grâce justement à tous ces protocoles, on développe des connaissances, on développe des expertises mais aussi des résultats. Tu sais, moi, ça fait quand même pas mal de temps que je travaille en institut, en pratique. Bon, j'ai mis ça de côté donc j'ai un petit peu plus de temps pour m'occuper de moi et en m'occupant de moi, j'ai vraiment, je suis partie à l'aventure. Le fait d'appliquer de l'huile tous les matins sur la peau, ça va vraiment empêcher la peau de vieillir et c'est le moins qu'on puisse dire ah, tellement et que ce soit au niveau de l'hydratation donc du pulpage. Tu sais, quand on vieillit au-dessus de 60 ans, là, il y a tout qui tombe. Mais, donc, il faut il faut entretenir tout ça mais les protocoles de soins et notamment justement d'appliquer de l'huile comme le fait Vanessa mais qui est devenu une partie de notre philosophie et moi, je peux en parler parce que j'ai les résultats mais ça va limiter justement le vieillissement que ce soit au niveau de l'effet tombant mais aussi de l'effet hydratant. La peau, elle est toujours bien pulpée puis les tâches, les tâches, les tâches de sénescence, tout ça là qui se colle à la peau parce que la peau n'est pas bien hydratée. Donc, ce sont des protocoles qui ne servent pas seulement à nettoyer mais qui servent à entretenir aussi la peau donc au niveau de sa jeunesse, au niveau de sa vitalité et le fait de se toucher. On ne se touche pas assez mais se toucher, c'est se réveiller, c'est réveiller tous nos corpuscules parce qu'on a des milliers de petits nerfs par centimètre carré qui ne demandent que ça d'être touché. Alors, quand on est enfant, on le dit, on le crie, touche-moi maman, fais-moi un massage. Quand on est adulte, on ose moins mais il faut, il faut se toucher. Donc, ce sont des protocoles qui servent bien sûr à l'hygiène corporelle mais aussi à l'hygiène mentale. Et c'est, juste respirer tout seul, vous n'avez même pas idée, tu sais comment que c'est raffiné et puis en même temps, il y a tellement de, c'est un éventail, tu sais, c'est toujours complet, on arrive, on va chercher une espèce d'éventail de « wow ». D'aura, je te dirais presque d'aura parce que quand on applique ces produits, la peau va le transpirer donc on va transpirer une odeur qui est très agréable mais qui peut attirer aussi, ça attire le social. Bon, et on propose aussi de se huiler et de se splasher avant l'acte ou avant un moment intime ou avant, mais encore une fois, ne vous limitez pas à ça parce que c'est aussi d'inviter et d'embellir sa vie. C'est vraiment ça, tu sais, les chakras qui sont des rouées pour l'avoir vécu, tu sais, avoir vécu quelques déblocages dans ma vie, c'est des spirales, tu sais, de ce que je comprends, Nathalie, c'est des... Oui. Et les chakras sont reliés à des organes selon les philosophies que ce soit la médecine chinoise ou ayurvédique et donc en les harmonisant, on peut se sentir mieux dans notre peau. Mais il y a aussi toute une spirale qui entraîne beaucoup de choses dans notre vie au final. Ah ben tiens, en fait, on est une énergie donc chaque spirale, tu le parles, moi je te dirais, c'est presque des mini-univers qui ont une densité différente donc au plus lourd vers la terre, au plus léger vers le ciel. Mais les huiles essentielles, c'est pareil, on fait partie du même univers. Donc il y a des huiles essentielles qui sont plus lourdes, les notes de basse, qui vont toucher les chakras inférieurs. Donc quand on a besoin, on est trop dans, tu sais, dans notre nuage et qu'on a besoin de revenir un petit peu sur terre, eh bien on va travailler avec des énergies qui sont plus basses, qui sont plus lourdes. Donc des molécules aromatiques qui sont plus lourdes aussi, c'est-à-dire les notes de terre comme par exemple la mousse de chêne, le patchouli, le vétiver. Donc ce sont des notes qui vont rester aussi plus longtemps dans le corps. Au plus l'énergie est subtile, au plus elle va être légère, éthérique, au plus elle va monter vers les chakras supérieurs. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la lavande, la bergamote par exemple pour les chakras supérieurs. Mais pour sensualité, on est encore dans les tripes, on est dans le plaisir, dans le physique. Mais moi j'aime bien interconnecter avec les autres qui touchent parce que c'est encore, même si c'est différent, mais il y a une interaction aussi qu'il ne faut pas oublier. Puis des fois, ce n'est pas toujours juste ce chakra-là qui a un manque ou qui a un désir. Tu vois, il y a toujours une interaction, il y a un mouvement fluide qui se fait, mais qu'on ressent par l'odeur parce que l'odeur est directement connectée avec nos réflexes, nos organes, notre métabolisme et ça va nous toucher et ça va circuler. Donc, il va y avoir justement cette communication qui va nous permettre de rétablir finalement cet effet de bien-être. Ça me fait du bien de parler des chakras. Oui. Ah oui, moi j'adore. C'est comme si on s'était dessus là-dessus depuis toutes ces années et que là, on ouvre les canaux dans le fond. Oui, mais l'odeur fait ça. Quand tu respires quelque chose, il y a une communication non-verbale qui se fait à l'intérieur, les émotions, parce que ça ne se contrôle pas. Donc, quand on aime une odeur, cette odeur va avoir un effet, un impact sur notre corps. Je te donne un exemple. J'adore la rose. Donc, moi je vais sentir la rose ou le jasmin et ça va provoquer en moi des effets d'humeur, de bonne humeur, même plus que ça. Mais, il ne faut pas oublier que nos émotions vont atteindre notre système aussi et ce système va s'adapter. Donc, une odeur qu'on aime va nous provoquer des endorphines, des endorphines de bonheur. Si, par exemple, je te fais sentir la petite minette que j'avais faite il y a trois ans où tout le monde sortait, un peu stressant, mettons, mais tu vois l'impact que ça peut avoir. Donc, oui, c'est énergétique, mais c'est aussi physique, physiologique, métabolique. On va répondre à la question de Sonia. D'ailleurs, tu as vu le témoignage pour Ticu ? Non, tu n'as pas vu ? Parce que… Ah, Ticu, 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 oui, oui, ouf, ouf. Oui, parce que… Ça, c'est chouette. Oui, c'est avec qui que je faisais un direct ? Son nom m'échappe. Elle a des gros chiens qui ne peuvent pas prendre les trucs de… Christine. Christine. Non, Christine, c'est celle qui nous a mis en contact, mais là, je me souviens. Puis, Nathalie a développé les formules pour ne pas que les chiens, naturellement, soient embarrassés par des bébêtes et tout ça. On l'a… Momentanément, Nathalie a appelé ça Ticu. Non, c'est Marie-Andrée. C'est Marie-Andrée. Et je me suis demandé si elle pouvait le mettre aussi sur sa peau. Absolument. Ah oui, c'est clair. Oui, oui. Alors, ça, c'est pour ça. Pur bonheur. Depuis tantôt, tout le monde dit que c'est fantastique de te retrouver. Non, non, on les testait, on voulait voir si ça fonctionnait sur des chiens, donc, tu sais, on ne fait pas de test sur les animaux, mais là, c'est tellement agréable, ils sont merveilleux, ces parfums. On voulait voir avec elle comme elle ne peut pas prendre, ses chiens ne peuvent pas prendre des médicaments de vétérinaire parce qu'ils font des crises d'épilepsie. Oui. Salut! Je suis vraiment contente parce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube parce que je suis rendue à 266. Wow! Je suis vraiment contente. C'est vraiment... Oh, me dis, il y a quoi? Parce que c'est quand même du contenu et du travail pour Jonathan, on dit... Comment Anathalie s'est réussie à s'abonner ou pas encore? On va l'aider. On va aider Nathalie. Moi, je voulais vous parler d'un truc qui est assez intéressant et je l'ai encore vécu comme expérience personnelle. Tu parles de la qualité. Il faut que vous sachiez la différence entre une vraie huile essentielle et une fausse. C'est complètement incomparable. Donc, revenons un petit peu aux sources. C'est quoi une huile essentielle? En fait, ce sont des molécules aromatiques que les plantes créent pour attirer ou repousser finalement les indésirables ou les pollinisateurs. Mais l'être humain, il fait la même chose. Donc... Oui, il avait fait... Oui. À un moment donné, moi, je vais magasiner et je me retrouve dans un centre d'achat où je me fais attirer par une nouvelle compagnie de cosmétiques qui veulent absolument me faire essayer un produit. Et moi, j'aime bien jouer le jeu. Donc, je ne connais rien à la cosmétique, je n'en utilise pas, je suis nulle, absolument nulle parce que je veux savoir ce qu'elle a à me dire. Et elle me dit on a un produit super, formidable, il faut que vous l'essayiez. Qu'est-ce que vous utilisez ? Ah ben bon, je n'utilise rien. Et elle me met sur la peau et je lui dis qu'est-ce que c'est ? Ça ne sent pas bon ? Qu'est-ce que c'est ? Elle dit c'est formidable, il y a plein d'huile, ça sent bon. Je la regarde, je dis ah bon ? Et là, je commence à, par l'odeur décortiquer, ce qu'il y a, il n'y a rien en fait, il n'y a absolument rien mais elle me dit que c'est super bon. Je dis comment ça coûte ce produit ? Ben, c'est quand même je vais y penser mais tout ça pour dire que non, ce n'est pas comparable. Regardez, vous avez un produit par exemple Sensualité qui contient je ne sais pas combien de molécules qui viennent de la nature qui a pris des millions d'années à être fabriquées et vous vous retrouvez avec un produit qui agit au niveau des émotions, au niveau du corps, au niveau du physique, au niveau de la peau et qui coûte combien ? 48 dollars. L'huile Sensualité on l'a mis à 28 dollars et le Splash 32 il y a plus d'huile dans le Splash est-ce que ça convient aux peaux sensibles ? Oui, on ne les met pas au visage le sérum neutre convient aux peaux sensibles il est fait pour les femmes qui ont la peau sensible et les femmes enceintes donc je veux juste remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de Jonathan merci, merci, merci et Daniel j'ai désactivé les commentaires oui, sur la chaîne YouTube parce que je sais qu'il y en a qui sont méchants juste pour être méchants et je ne veux pas et donc il va venir lire ici votre commentaire et merci de le regarder parce qu'il s'adresse toujours aux enfants et il aime ça que ce soit des enfants qui l'écoutent ne vous gênez pas de l'écouter il travaille très fort sur ces trucs dans le splash le splash donc c'est vraiment un splash c'est comme un parfum de peau bien hydraté donc à toute heure du jour on l'applique même dans les cheveux et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans alors il y a de l'orange douce voyons de l'orange douce avec la pétérine donc c'est ça qui permet le mélange en fait vous avez du jasmin de l'ilang-ilang la bergamote vous avez du néroni et du santal c'est exceptionnel tu vois tout ce que tu viens de dire oui c'est centré sur le chakra sacré mais encore une fois on va retrouver des notes de base comme le santal donc qui va s'interconnecter avec les autres chakras on va retrouver la bergamote pour l'ajna on va retrouver le jasmin bien sûr mais le jasmin va toucher le coeur aussi et surtout le néroli donc encore une fois on va se baser on va se concentrer sur le plaisir donc on a envie d'être bien d'être heureuse mais avec une touche d'amour donc c'est vraiment dans le respect et dans l'harmonie qu'on crée ce plaisir et quoi de mieux que de se retrouver dans le plaisir pour aller travailler pour ne fût-ce que rester à la maison être avec nos enfants ils vont nous sentir on va dire tu sens le cookie tu sens bon et c'est ça et on peut vaporiser l'atmosphère autour de nous tu sais c'est une eau florale dans le fond qui comporte aussi toutes ces huiles essentielles là mélangées grâce à la glycérine il n'y a pas de propriété pour les cheveux quelqu'un demande c'est sûr que les huiles essentielles viennent enrichir vont venir aussi le santal le neroli le jasmin toutes ces composantes ont des bienfaits pour la peau oui ben oui d'ailleurs la glycérine qui sert de tension active va aussi avoir un effet de repulpage parce que ça va garder l'hydratation plus longtemps et tu parles justement du plaisir mais il y a aussi l'action cosmétique parce que ce splash on peut l'appliquer après le bain après avoir appliqué l'huile ce qui va permettre une meilleure assimilation donc la peau va être encore mieux repulpée et avec cet effet hydratant la peau devient comme veloutée alors il y a une connotation oui de plaisir mais il y a aussi le complément cosmétique qui n'est pas le moindre donc pour celles qui ont un peu de difficulté à appliquer l'huile après la douche parce que la peau est plus épaisse ou etc et bien le splash va vraiment compléter finaliser finalement et toi tu l'as essayé avec différentes odeurs donc vous pouvez très bien aller chercher cette action synergique donc d'appliquer l'huile avant et ensuite la même odeur après mais vous pourriez à la limite mettre une autre huile par exemple ayurvédique et le finir par le splash du plaisir donc encore une fois vous êtes dans la cosmétique parfaite mais vous êtes aussi dans l'énergie alors c'est là que vous allez encore développer une expérience une aventure une aventure qui va vous mettre dans un état d'expérience et tu sais la vocation de cette gamme qui a le pan dessus tu sais le pan qui se déploie c'est ce que je me au final quand on se rendit à la fin j'aimerais ça qu'on ait toutes une queue comme ça vraiment d'adresser les chakras tu sais oui il y a des bienfaits ce sont des huiles essentielles grandioses on n'est pas allé parce que ce sont des parfums de peau avec des huiles essentielles de seconde qualité elles sont toutes uniques et précieuses et merveilleuses pour que vous vous sentiez c'est Lynn qui dit que ça nous fait sentir princesse oui mais c'est vrai ça la confiance tu vois on parle de plaisir on parle de cosmétique mais de respirer des odeurs qui viennent nous chercher qui nous rentrent dedans mais on se sent belle on se sent en confiance donc on attire aussi ce genre d'énergie tu vois et on vaut notre vie tu sais on s'installe dans notre vie et on s'ouvre à la vie aussi et à notre vie donc c'est vraiment est-ce qu'on peut faire renouveau j'avais pas eu la chance Nathalie d'en parler avec toi renouveau c'est pour le troisième chakra donc c'était pour débloquer toute l'estime de soi et le plexus oui exactement donc renouveau c'était ça tu sais donc là on est au deuxième chakra on a commencé par le troisième deuxième on ira au premier après pourquoi pas mais moi j'avais besoin d'effacer les anciennes mémoires c'était renouveau c'est ça pour recommencer à neuf tu sais pour ménétiser on peut faire renouveau et sensualité et c'est pas les mêmes rituels renouveau on boit l'eau de verveine on masse notre foie parce que c'est les organes qui sont reliés au système digestif puis c'est un spray orique tandis qu'ici dans sensualité on est dans l'huile avant-douche et dans le splash corporel tu sais donc ça s'harmonise et tout ça je veux dire je vais vous faire les deux en même temps juste pour voir parce que tout tout tu sais c'est comme c'est juste ça devient synergique ça devient synergique je peux imaginer la verveine avec le néroli par exemple la rose voilà donc et mais tu sais je m'imagine pas faire tu sais en embarquer 3-4 honte en même temps parce qu'il faut quand même il faut les vivre il faut les recevoir et il faut les vivre donc il faut pas non plus et tu as raison de le dire il faut pas se perdre et se plonger dans une multitude parce que le corps ne va pas avoir le temps de tout reconnaître c'est tellement concentré vous savez on parle d'une molécule aromatique comme étant un petit peu une source comment est-ce qu'on dit du soleil donc donc c'est c'est vraiment extrêmement concentré puis c'est très actif tu sais il faut pas se dire ouais j'y crois pas regarde ça te rentre dedans donc oui ça va faire un effet et c'est vraiment l'aromathérapie tu sais qu'on respire et qui va venir tu sais comme juste supporter les chakras c'est ça tu sais les huiles essentielles ont ce pouvoir-là d'agir à plusieurs niveaux et jusqu'au niveau des énergies ça n'a jamais vraiment été démontré tu sais que la rose a un taux vibratoire tu sais on en entend parler qui nous amène avec elle tu sais qui est plus tu sais tout ça n'a pas été prouvé scientifiquement mais on se sent bien ça commence ça commence il y a beaucoup de recherche qui se fait à ce niveau-là au niveau justement des électrodes qu'on applique sur le corps et qui peuvent déterminer une certaine fréquence donc on commence à s'y intéresser mais je crois que chaque expérience personnelle est beaucoup plus éloquente c'est quand vous l'essayez sur vous-même et que vous êtes dans l'expérience donc dans le ressenti vous allez vous apercevoir que ça aussi ça se développe parce que c'est subtil tu sais c'est pas c'est pas un fer à repasser qu'on est sur un linge là c'est ça c'est du ressenti j'aime bien mystique tu sais c'est de nous ouvrir aux surprises de la vie à la spontanéité de la vie à tu sais moi avant j'étais tellement rigide dans ma vie il y a longtemps mais tu sais j'avais un horaire tout était écrit tout était là j'ai comme effacé ça de ma vie c'est l'ouverture ça permet ça ça permet le bonheur plus facile ou l'accès à la surprise ou à la joie au petit moment et tu sais il y en a qui nous ont dit qu'il ne leur restait que ça par exemple tu sais à leur mère qui était à la maison puis qui tu sais qui est plus âgée ou atteinte par la maladie puis ce plaisir-là de respirer tu sais de ces magnifiques molécules il y a vraiment une puissance dans ça c'est magique notre organe l'olfaction est un organe qui est extrêmement important mais que nous avons appris à mettre un peu de côté à cause de la religion à cause de l'éducation et là on redécouvre un sens qu'on a mis de côté mais c'est plus qu'un sens parce que sans l'odeur ça nous met une vie à lâcher prise on le sait quand on a 20 ans on ne lâche pas prise on veut on veut essayer de se sécuriser on veut essayer d'amener un maximum de choses mais ça prend des années ça prend des décennies pour se rendre compte que finalement la vie c'est pas ça la vie c'est la réceptivité dans le moment présent et c'est ce que fait l'aromathérapie ça nous remet dans le moment présent parce qu'on va utiliser un organe qui nous dit écoute ton corps ressens ce que tu et profite de ce que ça t'apporte exactement donc c'est vraiment l'accès à ça et je vous dis les sensualités et les splashes parce qu'il y en aura d'autres splashes là c'est les body splashes moi je trouve ça mais il n'y a rien comme un splash sensualité je trouve pour l'été profitez-en maintenant tu sais donc est-ce qu'il y a de l'hydratation oui c'est une eau florale avec de la glycérine donc oui mais c'est beaucoup plus que ça oui ça va hydrater tu sais les cheveux mais vous allez voir c'est tu sais qui a des splashes comme ça il n'y en a pas ça n'existe pas essayez cela essayez l'huile à massage avant le corps vous allez avoir une belle peau tu sais il y en a plusieurs qui nous disent enfin on peut porter des petites robes ou des bermudas ce qu'on ne faisait pas avant parce qu'ils ont une belle peau voilà et soit plein dans votre peau et dans tu sais c'est comme sensualité pour moi c'est l'été c'est le temps de tu sais d'activer d'aller jouer dehors voilà de se libérer finalement de toutes les contraintes qu'on peut avoir et quand vous le faites sur vos enfants vous le voyez les enfants sont spontanés ils se transforment tout de suite ils deviennent joyeux ou ils vont pouvoir s'endormir beaucoup plus facilement nous les adultes on a encore notre intellectuel qui nous parle donc oui on va développer pour chaque chakra pour chaque énergie mais en fait pour redevenir cocassien on va dire pour chaque attitude parce que c'est ça l'attitude oui et juste d'être tout de tout être réceptif et de tout être ouvert à la vie et de pas oui de descendre de notre tête mais après ça tu sais moi qui me suis qui a eu besoin de références scientifiques pour faire ça à tout je veux casser la barre comme dit Lynn on va s'aimer encore plus et c'est ça parce qu'on est bien on va continuer puis sachez que Nathalie tu sais quand je lui ai dit je veux faire un guide beauté pour la rentrée pour qu'on continue et même que qu'on développe davantage tu avais déjà écrit sur les chakras oui et c'est magnifique donc tout ça on est en train de le mettre pour les petites varices oui il y a quelque chose je pense pour des peaux en homologation toujours un bonheur de se s'acheter du David vraiment un bonheur je pense que ça fait sept fois depuis le début du live c'est juste merveilleux merveilleux c'est comme et c'est homme femme et vraiment parce que ceci là c'est wow oui mais en fait le parfum au départ c'est ça c'est l'expression d'une attitude ou d'une mentalité qu'on veut donner à l'autre mais c'est aussi pour soi et de respirer quelque chose qu'on adore c'est comme si on s'embellissait mais c'est vrai qu'on s'embellit parce que justement cette énergie qui se transforme en joie en amour ou en beauté ça éclaircit le visage ça éclaircit le corps on parle d'aura mais cette aura elle est là aussi ça nous fait briller et quand on brille on attire on attire les belles personnes aujourd'hui les splashes et l'huile à massage les deux produits sensualités il y aura aussi à voir parce qu'on a mis Michel vient de mettre un article sur les huiles essentielles qui composent donc vous allez voir ce que chacune fait mais encore une fois c'est explosif parce que quand on mélange toutes ces composantes ensemble les synergies sont infinies et vous allez voir c'est juste merveilleux et quand on l'a essayé parce que c'est ça il y a aussi là oui tout le monde on était plus capable d'arrêter de se sentir la pauvre et je pense c'est vraiment merveilleux et les gens sont contents de t'entendre l'atelier depuis tantôt et c'est un peu merci ils arriveront dans les maisons d'ici vendredi et moi petite surprise je les apporte moi-même à Trois-Rivières aujourd'hui je quitte je ne serai pas longtemps à Trois-Rivières mais j'y vais je fais un aller-retour avec Jonathan aujourd'hui donc je les apporte donc là-bas ils seront là autour d'une heure deux heures mais je reste pas là longtemps mais j'y vais donc ben Sonia dit j'aimerais bien les produits pour le visage pour les peaux très sensibles on les a on a le sérum c'est vraiment vous n'avez pas besoin d'huile essentielle dedans il sent merveilleusement bon et même s'il n'y a pas d'huile essentielle je ne sais pas ce mélange quand Nathalie le fait j'ai fait comme ben voyons donc c'est un retour à la source le sérum neutre et même si on n'a pas la peau sensible on peut l'utiliser comme sérum anti-âge si vous n'avez pas de sérum il est 72$ aujourd'hui prenez ça prenez sensualité l'huile à massage et le splash les deux si vous avez besoin de connecter avec ce plaisir-là de la vie si vous trouvez que votre vie est grise puis que vous voulez mettre de la couleur c'est ça c'est vraiment parce que oui c'est le moment mais ça va selon ce que j'écris tu sais le développement de chaque temps le débloquer le soutenir ça ne va pas juste être vous votre peau ça va être votre vie aussi c'est pas un pansement qu'on met sur la peau non il y a un effet à long terme et un effet cumulatif tu l'as dit toi-même tu changes tes goûts tu évolues à travers les odeurs mais ton attitude ce que tu ressens le stress la pression s'évapore aussi parce que c'est ce que font les odeurs à un moment donné on arrive à mieux contrôler ses émotions parce que justement nos chakras nos centres énergétiques pour être plus occidentales sont plus en équilibre donc on est plus à même on est plus patient on est plus ouvert à l'autre on a envie de dire un petit peu plus ce qu'on a sur le cœur aussi parce que enfin on se libère donc si on se libère on devient plus beau et même si on n'est pas en couple je veux juste vous dire c'est pour moi la sensualité c'est savourer la vie c'est s'apprécier voir les couleurs et c'est vraiment embellir sa vie plus qu'elle ne l'est moi je suis comme ça je suis positive je vois du beau partout t'en veux que je te montre comme Holly me fait rire comme David me fait rire elle dit je vais en acheter une caisse vous pouvez on applique sur la peau avant la douche directement pas besoin d'attendre on l'applique en fait c'est une bonne idée d'acheter une caisse parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des émotions très dures donc je crois que ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à une personne en ce moment vu les actualités c'est de s'alléger un petit peu ce qui se passe parce que ça fait la différence et vous qui êtes un public averti prenez l'huile avant la douche mais à offrir le splash c'est tellement parce que c'est pour tout le monde tu sais on se tiens je ne ferais pas de me splash je peux être il n'y en a pas moi devant voir c'est c'est ta bouteille que j'ai c'est c'est juste c'est merveilleux vous allez voir tu sais tu sais c'est Jonathan qui est ouvert à ça puis on a les petits choux tu sais on les a dans les portes avant de sortir dehors parce qu'il y a beaucoup de 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 dehors il se met ça sur la peau puis il dit mais c'est qui qui a développé cette formule c'est Jonathan qui a dit puis il me dit c'est quoi le pouvoir de cette formule c'est beau puis tu sais on parle souvent de toi Nathalie puis le soir je lui dis qu'est-ce que tu veux sentir il dit moi je trouve ça magnifique aussi je trouve ça merveilleux quand les enfants peuvent donner leur avis ou leur critique parce qu'il n'y a pas plus naturel sincère qu'un enfant donc quand un enfant aime justement une formule il faut la garder parce que c'est ça c'est gagnant jacelyne a une bonne question ce n'est pas photosensibilisant toutes les huiles essentielles qu'on utilise dans nos soins pour la peau sont calibrées parce qu'on peut utiliser comme dans le sérum Néroli on peut le mettre avant d'aller au soleil même si et de toute façon comme je ne me souviens plus on utilise des sans furocumarines oui toujours tout est calibré il n'y a aucun problème non non quand on fait un produit on vérifie qu'il soit vraiment sécure qu'il soit prêt à l'utilisation sans que vous ayez les problèmes justement effectivement il y a quand même le côté sérieux dans nos choses il ne faut pas on n'est pas juste même si on a l'air comme ça il y a beaucoup 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 de paperasse derrière tout ça il y a énormément et sur le site vous allez retrouver les études scientifiques quand même parce que même si on est dans les chakras et je les attends j'attends mais comme tu le dis il y a des docteurs il y a des qui soignent avec l'aromathérapie Pénoël que j'aime tellement et qui vont parler des énergies docteur Willem on a des aromathérapeutes grandioses et en France on est beaucoup plus ouvert ici puis attention c'est quand même utilisé depuis des millénaires non seulement mais il y a des philosophies comme en Angleterre où là c'est carrément médical où ils vont utiliser les yeux essentiels donc d'une autre façon alors on est beaucoup plus sage beaucoup plus respectueux que d'autres pays nous on utilise je te dirais la philosophie germaine qui est un peu plus douce un peu plus holistique je te dirais bon j'aime pas trop ce mot là mais alors qu'il y a des pays qui vont l'utiliser vraiment dans le corps médical qui sont un petit peu plus avancé parce que plus ancien aussi ils sont pas en boutique Marjolaine ils vont arriver d'ici vendredi je les apporte moi à Trois-Rivières ils seront à Trois-Rivières aujourd'hui et à partir de demain dans les autres boutiques de demain à vendredi mais ils sont en ligne on est quand même ultra rapide en ligne donc ils sont en ligne aujourd'hui vous me connaissez j'ai de la difficulté à attendre c'est pour ça que tu vas à Trois-Rivières aujourd'hui en fait non je vous raconterai ça mais j'ai bien hâte d'y aller c'est un petit voyage que je fais avec Jonathan oui c'est très c'est très cool quel bonheur de revoir Nathalie les énergies merci c'est très important et ça tombe dans notre palette en ce moment Nathalie toi tu viennes là-dedans depuis toujours même il y a 20 ans tu avais fait comme une espèce de thèse sur les chakras oui j'avais commencé justement ce dossier il y a 20 ans quand j'avais étudié les différents cours de naturopathie et je trouve que c'est tellement important de parler de la beauté globale donc une beauté dans toutes les formes parce qu'une personne on ne naît pas tous de la même façon mais on est tous beaux des êtres humains ont une beauté incroyable qu'on peut développer et le développement de cette beauté se fait par la bienveillance par tout ce qui est positif mais l'aromathérapie c'est un petit peu le médicament du bien-être c'est ce qui va nous permettre justement de développer notre beauté spirituelle notre beauté du cœur notre beauté du plaisir notre beauté physique bien sûr mais sous toutes ses formes et quoi de mieux que de se sentir belle ah c'est beau et j'ai hâte que vous les ayez vous allez voir tu sais c'est pouf c'est le splash c'est le splash de la sensualité puis du plaisir de la vie je trouve que c'est approprié de lancer ça maintenant moi je vous préviens j'ai plein de choses à dire vous se retrouvez dès qu'on a parce qu'on continue notre projet d'été c'est pour ça qu'on a mis le sérum neutre aujourd'hui à 72 dollars profitez-en si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte ou qui a le projet c'est tellement le beau sérum quelqu'un qui est hyper hypersensible c'est le sérum pour elle aussi puis nous on se revoit quand on a des trous Nathalie c'est pas que t'es le bouche trou il y a pas de problème je saute dedans parce qu'on est tellement 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 heureux que Nathalie soit là de retour il y a plein de belles surprises donc mais comme on avait préparé le projet d'été depuis le mois de mai déjà il y a un horaire qui est établi et Nathalie viendra dans les trous de l'horaire qu'est-ce que vous dites et merci merci tout le monde tu revois les beaux beaux mots ah je ne les montrerai pas et c'est beau c'est beau tout ça et vos mots font du bien merci merci à vous aussi bonne journée bon voyage merci